Je suis en pleine confection d'une pâte à modeler maison. A vrai dire, je peaufine ce que les enfants ont commencé tout à l'heure. C'est une recette absolument géniale. Il vous faut un récipient qui va vous servir de doseur. Deux volumes de farine. Un volume de sel. On touille une première fois avant d'ajouter. Un volume d'eau très chaude, mais évidemment, si ce sont les élèves qui pétrissent, on attend un petit peu avant de leur donner. Deux cuillerées à café de paillettes d'alain de potassium. Une cuillère d'huile. Puis, il n'y a plus qu'à pétrir. Les enfants écrasent la pâte entre leurs doigts. Ils la roulent. Ils la tapent. Ils s'éclatent. Ce n'est pas si salissant que ça. Et puis demain, on rajoutera le colorant parce qu'aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de terminer. On peut utiliser du colorant alimentaire ou de l'encre de couleur. Elle se conserve parfaitement pendant des mois dans un récipient fermé. Quel plaisir de fabriquer soi-même sa pâte à modeler. Si on en a en surplus, on va en offrir aux autres classes. Ça ne nous aura coûté trois fois rien et elle va durer bien plus longtemps que celle du commerce. Et elle est beaucoup plus agréable à manipuler, à malaxer. Quelques gouttes d'encre et il n'y a plus qu'à pétrir. Regardez comme elle est belle, elle est souple, elle est douce, elle est très agréable à toucher. Ça prend un petit peu de temps pour faire pénétrer le colorant. Mais ensuite, quel plaisir de laisser libre cours à son imagination. De prendre plaisir à toucher la matière, à la ressentir entre ses doigts. A laisser libre cours à sa créativité et à s'inventer un milliard de scénarios. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !